Je vais vous dire le plaisir que j'ai à être auprès de vous, rencontrer des milieux d'ingénieurs, a fortiori d'ingénieurs, dotés d'un qualificatif permanent d'excellence parmi les excellents, mais d'autant plus que je suis de ceux qui sont convaincus que pour que nous progressions, qui aujourd'hui a le plus besoin d'épistémologie, ce sont les ingénieurs et ce sont eux qui ont le plus de chances d'en créer. Ne croyez pas que c'est moi qui dis ça, ça fait 40 ans que ça a été écrit par Jean Piaget entouré de son équipe dans son centre d'épistémologie génétique en 1967 à Genève. Et ça me paraît profondément vrai, ce renouveau viendra des gens qui ont le type d'expérience que vous et moi avez. Je me situe en deux mots pour que vous voyez, je suis ce qu'il est convenu d'appeler un homme d'action, devenu homme d'études. J'ai eu une petite quinzaine d'années dans l'environnement, en sortant de centrale dans l'environnement de la chaîne, où j'ai fait un peu tous les métiers, depuis l'ingénieur classique jusqu'à celui qui découvrait en même temps la recherche opérationnelle, qui devenait par là-même le parfait technocrate de caricature, mais s'y épanouissant au-delà du possible. Mais à mon conseiller du genre, on était au début des années 60, il était malhonnête de ne pas s'entous-gasmer. Et puis à l'expérience, ça a commencé à roder. J'ai eu la chance d'avoir quelques années de terrain en logistique dans toute l'Ouest, avec tous les problèmes que vous devinez. Les chauffeurs, camions, citernes, dans les grèves de mai 68, avec toutes les ambiances attachées, ça m'a donné un peu de métier terrain. Et puis j'ai eu le privilège, surtout parce que j'étais un peu un emmerdeur à l'échelle, en demandant pourquoi on continue à faire tant de conneries, mais ça c'est pas au compte rendu, j'ai eu le privilège, j'ai eu la chance de pouvoir être, me faire envoyer, financer, à l'âge de 40 ans ou presque, pour pratiquement deux semaines, presque une année, entre avoir de l'AMIT, enfin la Sloan School de l'AMIT, ce qui évidemment est un privilège assez extrême. Et en rentrant, on m'a invité à être enseignant dans l'université française, c'était le moment où on croyait encore qu'il suffisait de mettre des cadres expérimentés dans l'enseignement pour résoudre tous les problèmes de la coopération entre la science et la société, entre l'université, et donc la science et la société, et donc les entreprises. Je n'ai pas besoin de me dire que j'ai assez vite été aussi une gloire dans le canard de l'ambiance, mais je me suis littéralement passionné pour tout ceci, parce que précisément, je réalisais bien que tout ce que j'avais appris m'interpellait au premier degré par rapport à ce que nous avions à vivre et les responsabilités quotidiennes qu'on avait à faire. J'ai eu le privilège en 70-71 de rencontrer de près, en particulier, un américain archi-éminent qui fait Pélerbert Simon, que les directeurs d'écoles d'ingénieurs français refusent toujours d'entendre et de transmettre à leurs ailes, mais qui a le paroxysme de la réflexion épistémologique sur la culture de l'homme qui vit en responsabilité dans la société contemporaine, ceux qui le connaissent un peu, sauf qu'il est couvert de prix Nobel, de mille lecturing, de toutes les honoris causes qu'on voudra, enfin bref, une multidisciplinarité parfaite et une extraordinaire culture, précisément à partir de son expérience d'enseignant au départ de recherche opérationnelle à Chicago. À partir de là, j'ai développé donc une réflexion qui m'a conduit de plus en plus à me demander, mais enfin, pourquoi on fait ça ? Si bien que quand j'ai vu... Voilà, c'est par là, je crois. Quand j'ai vu la libellée de ce groupe, je me suis dit, mais entre l'homme, l'entreprise, la société, bon, ça c'est assez classique, comme dans le petit boîte à gants management, parmi les milliers de petits boîtes à gants où on peut mettre ce genre d'affaires, qu'est-ce que les sciences humaines, telles que je les entendais, viennent faire là-dedans ? Ça m'a laissé un peu perplexe et ça m'a permis d'engager quelques premiers échanges avec Michel. Et ça m'a incité à lui proposer de... Puisque nous parlons de sciences humaines, prenons les choses au sérieux, parlons en effet de sciences humaines. Et j'ai retrouvé quelques très très anciennes, enfin quelques ans, quelques réflexions, les premières dans les années 87 qui consistaient à s'apercevoir que, humaine, sociale ou pas, la science contemporaine était en train de s'encombrer de tout un tas de nouvelles sciences qui n'avaient aucune tradition, qui étaient toutes apparues après 1948 et qui toutes concernaient tout, et pas spécialement ni les sciences humaines, ni les sciences dures, ni, 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 et qui méritait vraiment qu'on s'interroge comment se fait-il que tant de disciplines puissent avoir légitimité scientifique alors qu'elles n'ont nulle académie, nulle tradition, nulle prophète, nul grand maître dans leur aventure, tant du côté des psys et autres sociologues éminents du 19e siècle qu'à fortiori des grands noms de la physique et de la chimie et de la biologie avec toutes les traditions que nous connaissons. Première question qui m'a conduit à l'argument, oui, en effet, on peut argumenter que les connaissances que produisent ces nouvelles sciences ont bien légitimité, validité dans les cultures contemporaines et probablement prochaines. Puis, peu à peu, sous la pression des milieux d'entreprise, donc après-ci, c'était une demande d'un institut de management de l'EDF de l'époque, j'ai été invité à réfléchir un peu plus largement sur les sciences de l'homme et des sociétés et j'ai produit un travail, après quelques échanges, qui s'est intitulé « Les nouvelles sciences de l'homme et de la société sont sciences d'ingénium ». Je présume que pour beaucoup d'entre vous, le mot « ingénium » a un contenu assez lointain, voire pas de contenu du tout. C'est de la provocation délibérée. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il appartient à Cicéron et qu'il est défini par celui qu'il a réintroduit fortement dans la culture occidentale en 1708, Jean-Baptiste Amico, le traduit par cette étrange faculté de l'esprit humain qui est de relier, alors que précisément nous avons été formés dans une très solide tradition de culture humaine qui est de diviser en autant de partiels qu'il se pourrait tous les problèmes que nous rencontrions. Et cette alternative délibérée et catégorique, prendre les problèmes par leur capacité ingénioriale et par leur capacité d'analyste scientifique réducteur, avait un caractère provoquant qui méritait d'être exploré et d'être sérieusement prioritaire. D'où le titre que je vous ai proposé aujourd'hui, qui se situe dans ce vaillard et que j'introduis par l'argument assez classique. C'est bien joli de nous parler de nouvelles sciences de l'homme et de la société, mais les anciens parmi vous diront, on veut dire, mais enfin, après tout, pourquoi tu jettes les anciennes SHS au panier ? Et mon argument est de dire, jusqu'ici, jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand vous parliez, y compris dans les écoles d'ingénieurs, à fortiori dans les faits des nobles, les académies des sciences, des sciences de l'homme et de la société, vous traduisiez en anglais la dégénérescence des hard science ou soft science, et en français, pour bien marquer le coup, on traduisait soft par mou, au lieu de le traduire par doux, et comme vous le savez, les deux traductions sont légitimes. Mais qu'on parle de science molle ou qu'on parle de science douce, on avait un léger glissement de vocabulaire qui m'a forcément motivé, et surtout depuis que j'avais lu cette remarque de Camus qui m'inspire depuis beaucoup, mal nommé à l'objet, c'est ajouté au malheur du monde. Et lorsque nous parlons de sciences humaines, ou de sciences de gestion, ou de mille autres choses, bien souvent, nous ne sommes pas très attentifs à la façon dont nous les nommons. Car si on parlait de sciences humaines, ça voudrait dire qu'il existerait donc des sciences inhumaines, et je présume qu'aucun de nous n'accepterait ce type de provocation au panneau. Alors, pour que ces sciences molles ou devenues douces soient d'abord des sciences dignes d'être de scientificité, il faut nous interroger sur ce que peuvent être les critères de scientificité. Et là, si je reviens à notre point de débat, Michel m'a tout de suite dit quand il m'a rencontré, ce qui importe pour nous, c'est la personne dans sa richesse, dans sa diversité, la personne que toutes nos théories de l'ingénierie, du management, de l'organisation, tendent toujours à ignorer, à le réduire à l'uniformiser, à le réduire à des standards, etc. Alors que la singularité, l'unicité de chaque personne, sa richesse, sa diversité, devrait être au cœur de toutes nos actions, sinon de nos sciences. Ce qui m'a, ce que je suis approprié tout en plus volontiers, que familier depuis très longtemps, depuis les années 70, de la réflexion et de l'œuvre d'Edgar Morin, je sens intensément à quel point chaque personne que nous considérons, elle est inséparable de l'espèce bio-anthropologique dans laquelle elle est insérée. Elle dépend intensément de l'interaction avec toutes les sociétés humaines et d'autres avec lesquelles l'interaction. Et bien sûr, elle est en interaction plus endogène dans nos perceptions, mais c'est un peu précisément les élargir, avec la capacité assez fascinante de cette noologie, ces capacités à la fois intellectuelles, cognitives et affectives de l'indicible, qui est ce mystère de l'humain qu'on n'arrive jamais à cerner et qui pourtant nous est si précieux et dont on ne voudrait pas qu'on se sépare. Alors, est-ce qu'on peut faire une science de la personne qui serait indépendante de la pression des sciences que j'appelle ici de l'espèce, disons, bio, cosmo, physio, physico, etc., et des sciences sociales, interaction, sociale et humaine, etc., ça me paraissait vraiment trop scandaleux. On appartient à toutes ces racines, on est forgé. Et donc, nos sciences humaines, pour être nouvelles, elles ne peuvent pas tellement être disjointes à côté, une catégorie de plus, un tiroir de plus dans nos universités, elles sont au cœur. Et je retrouve là toute la tradition dans la pensée humaine. Ceux d'entre vous qui lisent Valérie avec un peu de passion savent que ces cahiers sont un... Vous savez que cet homme a passé à l'image de Léonard toutes les matinées de sa vie de 1894 à 1945, date de sa mort, chaque matin a passé deux heures devant son carnet à réfléchir à la façon dont son esprit fonctionne. Et ça a fait 29 cahiers, on trouve encore des tas d'autres textes, on a édité, vous voyez, il y a... Et il y a là-dedans un homme d'une culture extraordinaire, pas seulement le poète que vous avez dû apprendre quelque part en première ou en seconde, mais... Et en plus un homme qui était en relation avec la totalité de sa planète à son époque, enfin, de la culture planétaire qu'on pouvait avoir à son époque. Et lui disait très intensément « Je voudrais arriver à faire de moi l'interaction, l'addition entre le phi et le psy, vous voulez dire par là, les sciences physiques ou physiologiques, que vous voulez, et les sciences psychiques, le reste, et ne pas les disjoindre, mais au contraire, les tenir en conjoncture. » Il l'exprimait d'une autre façon, ce qu'il appelait le paradigme CEM pour corps, esprit, monde. Je suis inséparable, je suis tout le temps à la fois esprit, mon esprit est dans mon corps, qui est dans le monde, qui est dans mon esprit, qui est dans mon corps, qui est dans le monde, vous voyez, c'est émouvant. J'enchaîne, quand je me pose maintenant la question, sur mes quid des critères de scientificité. Vous connaissez comme moi le critère officiel de la scientificité, il y en a quelques-uns qu'on peut mettre en main avec ça, mais le plus beau est celui qui a été formulé par Jacques Monod dans « Le hasard et la nécessité », qu'on a dû, du moins je l'espère, vous faire lire avant ou après vos séjours à l'école polytechnique, à savoir « La pierre augulaire de la méthode scientifique est le postulat de l'objectivité de la nature, c'est-à-dire le refus, l'interdiction, le rejet systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance vraie toute interprétation des phénomènes donnés en termes de cause finale, c'est-à-dire de projet. » Autrement dit, bon, tout d'un coup, voilà une méthode qui va commencer par nous interdire tout ce qui caractérise l'ingénieur. C'est, n'est-ce pas, l'homme de projet, il n'est pas attaché à un objet, il a des projets sur des tas d'objets. Alors, allons-nous nous résigner en disant, ben, effectivement, longtemps, en termes de statut, les ingénieurs se sont résignés, ils ont accepté des strapontins à l'Académie des sciences, heureux de n'être pas confondus avec les sciences de l'homme et de la société, elles refoulaient sur l'Académie des sciences morales, là, ça faisait pas trop de mal à la science, la scientificité noble était garantie auprès de toutes les académies planétaires. Et c'est en 1974, je crois, qu'on a, pour la première fois dans l'histoire des académies, transformé un fauteuil attribué habituellement à la science mécanique en un fauteuil attribué à la science informatique, révolution, mais qu'est-ce que l'informatique venait faire dans ces sciences ? De quoi ? Quel est son objet ? De quoi on parle ? Est-ce que c'est de l'électronique ? Mais même alors, de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça se rattache ? Et pourtant, Dieu sait si ça fleurit, enseignement, maîtrise, diplôme, propagation folle dans la société. Alors, il fallait bien faire quelque chose. Et puis, je prends l'informatique, j'en prendrai mille autres. Celle-là est exemplaire. D'où ma réaction. Si je veux avancer, il faut tout de même que je me mette au sérieux et que je dise, attention, c'est bien je lui dire, on fait le procès de ça, mais qu'est-ce qu'on met à la place ? Qu'est-ce qu'on a comme alternative pour sécuriser notre discours ? Et là, très vite, j'ai rencontré le texte date de 1970, c'est ça, oui. Un chercheur américain que quelques-uns de vous connaissent peut-être de nom, au moins tous ceux qui naviguent dans les zones de la psychothérapie et du coaching, je veux dire Grégory Batesan et en particulier pour son travail, son art, un de ses grands travaux qu'il appelle « Vers une écologie de l'esprit » dans lequel il a cette étonnante formule très provocante et à mes yeux très légitime. Toute tentative visant comme cela et fréquent à construire un cadre théorique pour la psychologie et les sciences du comportement, donc en gros ce que nous appelons communément en équipement urbaine, empruntant aux sciences exactes la théorie énergétique, relève du non-sens et de l'erreur manifeste. Quand je disais ça à mes chers collègues économistes, pour que vous soyez rassurés, j'ai enseigné pendant 20 ans dans une faculté de sciences économiques où j'ai vraiment été le cadavre de la couvée, mais on se privait de ce qui marchait le mieux dans la science énergétique, c'est quand même formidable, le principe de moindre action, je peux le quantifier, je sais comment je transforme la matière en énergie, j'ai un cadre, j'ai un canevas, j'ai des objectifs, j'ai des repères, j'ai des méthodes avec des relations causales qui se tiennent bien, des éléments que je peux identifier, bref, tout un univers qui nous est à tous très familier. Et voilà un monsieur qui vient de dire « Si tu fais ça pour réfléchir sur les phénomènes sociaux ou communicationnels et humains, tu... » Sarah, l'inontion, c'est l'erreur manifeste. Et en gros, c'est bien ce que je dis. Tout perçoit nous laisser réduire à un biaiviorisme naïf du genre stimulus-réponse, je sois de la clochette et du chalif, bon, ça va peut-être pour les chiens ou les chats, mais désolé, je ne suis pas réductible à ce genre de cinéma et puis vous n'êtes pas collectivement résumé, etc., etc. Donc, soyons un peu sérieux. Comment allons-nous pouvoir étayer notre affaire ? Il nous faut ajouter décrire la façon dont la dichotomie de la grande épistémologie entre les deux cultures, les dures et les molles, enfin les douces, a changé sous l'impact de la cybernétique et de la théorie de l'information. Ce n'est pas par hasard que j'utilisais tout à l'heure l'année 1948. Puisque, vous le savez sans doute, c'est l'année où, pareil, cet étrange ouvrage qui s'appelle, je le traduis directement en français, la science de la communication et de la machine dans les systèmes naturels et dans les systèmes artificiels. Donc, une science qui se définissait par quelque chose qui n'avait aucun objet, c'était la communication et la commande, communication and control, dans les systèmes naturels. Il disait in the animal and in the machine. Mais je peux traduire animal par système naturel. Évidemment, la prudence c'est qu'il n'avait pas mis d'être humain. Mais bon, après tout, à quel moment ça allait faire de différence, c'était pas dit dans la chanson. Ce changement, en effet, il faut l'assumer. Et c'est lui qu'on va considérer et c'est ce qui va justifier. Il vous donne part de la réflexion en particulier, initialement, à partir de ma rencontre avec Herbert Simon. Oui, à partir de ce texte de 48 qui est précédé en ayant entré conscience d'un article extraordinairement provoquant pour les scientifiques qui paraît en 43 co-silié de Herbert Wiener, qui est le leader, d'un neurologue dont le nom vient de m'échapper et d'un électronicien. Dans un instant, je vais trouver les trois noms. Donc, c'était déjà assez étrange. Et tout cela travaillait à la demande de l'armée américaine sur l'invention d'un système qui permettait de bombarder, d'atteindre un avion en vol. C'est une calcule un peu calée de l'époque qui entraînait donc la fameuse boucle de feedback que vous connaissez maintenant pour... Enfin, je ne développe pas... Et c'est né de... Or, l'article, il l'intitule Behavior Purpose and Teleology. Teleology, c'est un mot que vous n'avez pas dû entendre souvent à l'école publique technique. Ça m'étonnerait. Ça veut pourtant dire très banalement l'étude dans la science, l'étude de la formation et de la transformation des fins, des finalités d'un système. C'est entièrement disponible chez Kant. Vous avez peut-être eu l'occasion de parcourir la troisième critique qui s'appelle la critique de la faculté du jugé. Toute la deuxième partie s'appelle la critique du jugement téléologique, c'est-à-dire dans la nature, dit-il, tout ce qui est moyen est en même temps fin. Donc, il faut sans arrêt que je cherche rapérisse. Mais en même temps, le mot téléologie dans la communauté scientifique a très l'espèce. J'ai beaucoup aimé le mot de François Jacob que vous avez peut-être eu l'occasion de lire, La logique du vivant qui accompagnait le livre de Manot. Le mot téléologie est pour les scientifiques comme une maîtresse. Ils ne peuvent pas s'en passer, mais ils n'osent pas la montrer en public. Je m'excuse, mesdames, j'aurais dû dire et pour les scientifiques comme un abord, mais le raisonnement reste le même. Or, assumons le fait que la quasi-totalité des comportements que nous pouvons observer peuvent être interprétés non pas tellement en termes d'obligations en cours initiales, mais en termes de projet. Si je traverse la rue maintenant, c'est parce que j'ai le projet de la traverser en faisant attention au camion qui vient de droite et à gauche, et pas parce que je suis poussé par une causalité endogène et antérieure et indépendante de voix qui me contraint donc par un déterminisme fatal à cette cascade de comportement. Sur cet argument, cybernétique, science de l'information et de la computation, de la décision, de la communication, de l'organisation, de l'éducation, de la cognition, je viens de citer plein de mots qui n'étaient jamais prononcés avant 1948 et même en fait en pratique à peu près de 1950-60-70. Les sciences de la cognition pensaient encore un autre péché contre les mots appeler ça les sciences cognitives. Si je vous dis appeler les sciences décisives les sciences de la décision, vous diriez les sciences décisives, c'est pas ce que je peux faire, c'est décisive, terminez. Bon, on dit sciences cognitives encore parce que les Américains le disent sans réfléchir au sens du mot. On est attentif au processus de cognition et c'est cela qu'on lui dit et ça ne paraît pas. C'est pas grave. J'enchaîne en pratiquant les architectes qui se sont aperçus que ce qu'ils faisaient c'était pour l'instant de transmettre des connaissances qui étaient l'histoire des styles. Il y a un tableau magnifique dans les écoles d'architecture qui s'appelle Le rêve du professeur d'architecture, un chef-d'oeuvre de peinture où on voit 20 styles de villes toutes différentes les unes au-dessus des autres. l'admitié du professeur c'est passé d'enseigner ce qui s'était fait. Jusqu'au jour il y en a quelques-uns qui ont dit il y a un masque qu'il faut enseigner c'est la façon dont on fait ça. Le processus de conception d'un bâtiment d'une forme d'un espace urbain etc. Et il n'est pas donné on est riche de l'expérience de ce qu'on fait mais ce n'est pas lui qui nous dira comment je vais concevoir ici et maintenant ou plus tard. Non c'est à fait. Passons sur écologie sur synthétique que quelques-uns d'entre vous sont. Bref, autant de disciplines qui sont caractérisées par le projet qui les caractérise et pas par un objet que l'on puisse objectivement analyser. Sur cet argument s'en ajoutaient deux autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un petit incident je voulais mettre pragmatique à un bout pardon je voulais mettre pragmatique à gauche et éphistémique à droite et montrer le schéma a dû bouger donc la boucle m'a organisé ce va-et-vient enfin la devise du dessous va vous l'éclairer je l'emprunte à Léonard de Vinci à Léonard de Vinci faire pour comprendre et comprendre pour faire ne jamais séparer lorsque je fais lorsque j'agis pragmatique ne pas séparer ma façon de faire de ma passion de comprendre pourquoi je fais et tenter pour faire de comprendre ce que je fais dans quoi je fais voilà à peu près l'argument très pivot de cette affaire qui est en plus une extraordinaire histoire dans l'histoire de l'humanité j'ai fait exprès de prendre un penseur que vous avez peut-être connu qui s'appelle Maurice Blondel à la fin du 8, 9ème siècle qui a publié un tonneau thèse qui s'appelle l'action et qui concluait sa thèse par la phrase suivante de la pensée à la pratique de la pratique à la pensée le cercle doit être fermé dans la science parce qu'il doit être fermé dans la science parce qu'il l'est dans la vie par là même se trouve déterminé ce double rapport de la connaissance et de l'action on ne peut pas les séparer et chaque fois qu'on les sépare toi tu t'occupes de l'action moi je m'occupe de la science on se délite consciemment ou inconsciemment dramatique on s'appauvrit on perd le procédure donc tenter un peu désespérément de relier l'un autre mais ça nous amènera à la question finale tous ces sixième jolie mais pourquoi faire quelle est la motivation qui nous fait courir après ça avant de continuer je vais te faire un petit détour méthodologique mais c'est tellement sous-jacent à mon discours que je vous fais passer on va découvrir chemin faisant que quelle que soit la question à laquelle on réfléchisse on se trouve toujours je dis bien toujours dans l'ensemble des champs qui ne sont pas strictement réductibles au tableau noir les champs dans lesquels il faut faire sur la planète voire dans le cosmos on est toujours en situation d'être en équilibre jamais j'allais pas dire instable mais jamais interrompu en quête permanente d'équilibre entre au moins deux et en général quatre et souvent plus à la fois l'incomplémentaire et l'autre agroniste je veux aller vers ici je lutte contre celui-là mais si je fais que d'aller vers ici et que j'abandonne un sujet là je perdrai si je fais que d'un ordre ou si je fais que du désordre je perds vous connaissez peut-être ce mot étonnant de Valérie toujours dans ses carnets je le retrouverai tout à l'heure mais c'est de même qu'il faut une source chaude et une source froide pour produire du travail par permettre de l'énergie de l'exercice de même il faut de l'ordre et du désordre pour activer l'esprit humain pour activer une organisation humaine c'est cette tension permanente ordre-désordre et il ajoute ordre seulement ou désordre seulement et rien ne va bon ça me paraît presque évident il reste qu'on est quand même tous tentés en permanence de courir après l'ordre et qu'il est pas mauvais de se faire rappeler qu'un peu de désordre nous permettra de rester en activité créatrice alors je peux dans les entreprises c'est permanent je cherche à tout prix la compétition la compétition la compétition je veux gagner je veux gagner qu'est-ce qui se passait si je gagnais ils étaient tous morts il n'y avait plus que moi bon c'est manifestement idiot donc on sait bien que pour bien gérer une entreprise il ne faut pas seulement batailler judicieusement avec les concurrents mais il faut être en très bonne collaboration avec le préfet avec le maire et avec le fournisseur du client bon je ne vais pas vous prendre ça vous avez tous cette pratique à l'infini mais ne pas nous dire ça va durer c'est stable ça y est j'ai la bonne position on est sans arrêt en situation d'équilibration je cite sans surprise le titre d'un ouvrage de Jean-Pierre Jolet de 1975 vous savez qu'il travaillait beaucoup sur la façon dont ça fonctionnait à l'expérience des observations de développement des cognitifs des jeunes enfants puis des enfants il a appelé son livre l'équilibration des structures cognitives il faut bien nous faire sentir qu'on était sans arrêt en interaction pragmatique entre ces types d'extrême ça c'est pour nous libérer de la rationalité directe s'il y a une solution optimale et une seule terminée je souffle un peu je change un petit peu le panneau et je rentre un peu dans une tentative de construction rapide de ce qu'on peut entendre par la légitimation épistémologique des sciences de l'homme et de la société ou des sciences de l'homme je voulais vous démontrer quelles sont sciences d'ingélium et je vais partir d'une citation de Bachelard en vous montrant l'ouvrage principal d'Habert Simon qui s'appelait vous avez la couverture en anglais The Science of the Artificial qui a été qui a paru dès 1969 et je l'éclaire par une phrase de Bachelard publiée peu avant je pense que dans le question de Bachelard ça vous dit un petit quelque chose de Nouvelle Esprit Scientifique de 1934 au-dessus du sujet au-delà de l'objet immédiat la science moderne se fonde sur le projet dans la pensée scientifique la méditation de l'objet par le sujet prend toujours la forme du projet et avec tout autre itinéraire cognitif c'est exactement à ça que Simon arrive une cour de ferme l'organisation d'une organisation de loisirs d'enfantins dans les bâtiments qui gèrent les parcs et jardins de la ville c'est un projet dans pas d'objets enfin dans une myriade d'objets qui sont intérêts les parcs et jardins ils veulent que ça soit tiré au cours ils dégollent je pense sur les pelouses et le loisir des jeunes et des enfants ça veut les faire courir sur les boules ça courait comme ça en millions de milliards pourtant on arrive à gérer ça donc on y arrive on a l'esprit elle c'est pas là pour se débrouiller avec ça alors que bien sûr la tentative d'optimisation de l'utilité subjective espérée de cette organisation la défie tout a priori de calculabilité je poursuis pas un autre argument c'est celui de Simon qui va bien m'aider par ça il est certes peu d'ingénieurs qui soient capables de poursuivre une conversation mutuellement intéressante même si l'un est sûr et si l'autre est inhabile en dessin mais ce qu'on va pouvoir montrer c'est qu'ils peuvent poursuivre une conversation car l'un et l'autre poursuivent la même s'entretiennent parviennent à la même activité de création ils conçoivent concevoir une composition musicale et concevoir un schéma d'irrigation c'est toujours une action de conception concevoir un programme d'ordinateur je ne développe pas alors on arrive peut-être ainsi dans cette oscillation à commencer à voir un peu mieux notre propos on était donc au départ entre la conception des sciences de la même société science dure au rabais ou science douce et sur les ceintures au rabais on savait qu'on était rassuré parce qu'on avait une correspondance bu inivoque entre la méthode à mettre en œuvre et l'épistémologie qui le supporte il n'y a qu'une vérité elle est dans la nature je peux finir par découvrir la totalité de la réalité de la réalité et je suis certaine qu'elle vit il y a des lois des lois qui sont uniques et que je pourrais à force de gratter finir par trouver les lois de la nature c'est une certitude absolue que j'ai obtenue par l'analyse et elles sont leur énoncée est tout à fait indépendante des sujets qu'il énonce qui sont universels appris ou tenus pour universel de l'autre côté la conception c'est évidemment l'inverse c'est symétrique je ne sais pas ce que je sais c'est ce que je veux faire et je sais qu'il va falloir que je me mette un interface entre le naturel et l'artificiel pour dans les contraintes que je perçois dans l'un et le projet que j'ai dans l'autre j'arrive des contraintes ou le contexte que je perçois dans l'un et dans l'autre je puisse peu à peu naviguer autrement dit je vais trouver dans la culture humaine je vais trouver une formidable histoire je vais remonter à Archibède ou à Vitruve pour ce qu'on peut dire facilement et je vais poursuivre par les carnets de Léonard je crains que vous n'ayez pas eu beaucoup l'occasion dans votre formation d'ingénieur de passer des heures sur les carnets de Léonard malheureusement les éditions françaises n'ont pas les dessins mais c'est une pensée qui est d'autant plus fascinante qu'il écrit d'abord très bien et en plus il dessine en même temps qu'il écrit autrement dit chacun de nous reconstitue très bien un processus cognitif qu'on a nous-mêmes quand on bidoue son petit truc puis qu'on met un peu l'interprétation qu'on fait puis qu'on tourne puis qu'on y passe puis qu'on commence bref le schéma archi familier et il y a des millions d'exemples pas des milliers d'exemples dans ces vous savez qu'on a quand même retrouvé 6000 pages de ces carnets c'est quand même assez inouï il n'a fait qu'une dizaine de tableaux une quinzaine de tableaux qu'on retrouve mais 6000 pages de cahiers avec dessin et on pense qu'il y en a encore ce qu'on n'a pas trouvé ça a peut-être été détruit on ne sait pas alors peu à peu on arrive à s'enrichir de ça parce qu'on peut identifier le processus cognitif par lequel ces processus de conception c'est d'abord avec un extraordinaire réalisme je ne veux pas me lancer dans l'exemple archi connu de l'hélicoptère mais j'aime bien l'exemple de l'hélicoptère juste un mot le mode de raisonnement est fascinant il tâtonne depuis très longtemps avec l'argument on peut faire monter plus lourd colère c'est pas absurde puisque les oiseaux volent alors j'observe on voit de la nature que tout ce qui est plus lourd colère tombe et puis qu'est-ce qu'on peut c'est pas absurde comment fait-on ? alors on sait peut-être qu'il a fait des tas d'essais d'ailes volantes etc enfin je ne sais pas il continue il continue il a son projet peut-être c'est sur le papier pour l'instant et il a l'occasion de tourner ou de voir tourner un boulon dans un écrou et il note comme tourne comme monte le boulon que l'on vise dans l'écrou de même montera l'hélice que l'on vise dans l'écrou et il dessine vous avez sûrement vu le premier hélicoptère qu'on n'avait jamais conçu et l'actuel est technologiquement la copie conforme avec des matériaux etc autrement dit on voit se passer quelque chose que Bachelard allait annoncer il faut que je vous cite aussi un autre nom celui de Jean-Baptiste Avicot probablement jamais entendu citer à l'école politique non plus en tout cas on ne le citait pas à Centrale nous assure voilà un personnage qui en 1708 professeur à l'université de Naples pour le discours de rentrée de l'université de Naples publie un discours qui l'affiche comme étant le discours anticartésien c'est en 1637 que Descartes publie le discours pour la méthode pour bien chercher pour pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences vous vous souvenez de ça vous avez quand même dû faire des dix siècles il y a longtemps lui dit ce cher René alors ce discours vous l'avez peut-être su depuis lui dès le moment où il paraît il va diffuser dans les 60 ans ce que l'on sent dans le siècle qu'il va suivre dans toutes les universités européennes et lui à l'âme il dit ça va pas et il écrit avec beaucoup de brio un discours sur la méthode des études de notre temps comment bien conduire ça et il dit en gros plein de choses mais ce qu'il veut dire c'est ne nous donnez pas des matériaux tout mâchés comme on donne à des jeunes enfants à la béquée il faut que nous arrivions à le produire nous-mêmes ça on les appliquera sans comprendre et du coup on dégénérera l'affaire donc il renverse la vapeur passons de l'analyse réductionniste à la conception de nos projets affichons-les et tentons de les élaborer et il illustre de mille façons alors d'où la formule que je vais plaider tout à l'heure que j'emprête à Bachelard dans le monde de la pensée comme dans le monde de l'action on peut faire passer la raison même du pourquoi au pourquoi pas voilà nous montrerons qu'à l'ancienne philosophie on succède une philosophie scientifique de la philosophie du pourquoi pas dans le monde de la pensée autrement dit on va arriver à quelque chose de très intéressant pour nous pour tout le monde c'est que ce que nous appelons rigueur scientifique n'est pas du tout nécessairement réductible à l'application stricte et formelle du syllogisme parfait d'Aristote ou si vous préférez des quatre préceptes du discours cartésien et à partir de là je n'ai pas de raison de dire ça sera sûrement plus vrai même si Descartes conclut par une formule d'une extrême force même si Descartes conclut voilà l'ordre qu'il faut si l'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour déduire les unes des autres il ne peut y en avoir de si éloigner auquel enfin on ne parvienne ni de s'y cacher qu'on ne découle mais pour arriver à ça il faut réappliquer avec une extrême rigueur les quatre préceptes la phrase commence d'ailleurs par au lieu de ce grand nombre de préceptes dans la logique décomposée j'ai cru qu'on s'en aurait assez des quatre suivants pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne jamais manquer à les observer on s'est enfermés consciemment tous depuis trois siècles et c'est là-dessus qu'il fallait peut-être se réinterroger se remettre en question pardon je reviens à mon point de départ rapidement le voilà et on va se trouver en situation de dire mais après tout ce que nous humains faisons en nous efforçant au maximum de nous exercer de la propité intellectuelle à bien voir si quand je propose ça je suis tout en compte de ça ça c'est plausible ça c'est pas certain ça c'est peut-être bref je fais le maximum pour m'exercer dans des milliards de situations de la vie pourquoi je dirais que c'est pas la même chose dans les situations scientifiques et que j'en prendrais une et une seule simplement parce que on m'a dit que c'était la bonne méthode scientifique alors sur cet argument va se trouver à une remise en question des critères de légitimité de la scientificité qui vont nous conduire à réfléchir à chaque fois aux conditions dans lesquelles tout ceci va se produire un mot de Léonard éclairera bien mon argument ici entre dans cette interaction en tension permanente entre les sciences dures et les sciences douces les sciences qu'on appellera de l'artificiel qu'on appelle du génie qu'on appelle les sciences les nouvelles sciences d'ingénierie qu'on appelle aujourd'hui les sciences des systèmes complexes sous-entendu en veillant à ce qu'on parle de systèmes ouverts et pas de systèmes fermés parce que c'est ça ce que la plupart de nos camarades quelques annonces dans ce qui était de ce bâtiment parle de systèmes complexes et de théories des systèmes complexes et nous voient une théorie des ensembles dotés d'une des ensembles fermés dotés d'une interaction ce qu'en effet on sait faire depuis longtemps mais il n'y a pas de magie c'est pas on n'est pas par contre si je déclare que c'est l'ouvert c'est-à-dire qu'il y aura du bric des choses que ça va parce que là je vais rentrer dans des zones qui vont rendre mes interprétations beaucoup plus prudentes beaucoup plus réfléchies beaucoup plus tâtonnantes mais aussi délibérées que faire se peut la phrase de Léonard qui va m'aider la surface de l'eau n'appartient ni à l'air ni à l'eau or nous c'est pas une chose que je peux étudier mais pourtant sans la conception de la surface de l'eau que de choses me seraient interdites grâce à elle vous comme moi on a appris des tas de choses donc le concept ici devient le projet à partir duquel si j'étudie cette interface tout l'argumentation de Seymour c'est à cette interface entre les choses qui existent mais sur une interface qui n'existe pas que je vais pouvoir me créer une intelligibilité des conditions dans lesquelles je vais pouvoir agir alors je reprends par ici c'était le visuel qui nous a fait passer de ce qu'on appelait depuis 1634 le paradigme cartésien le paradigme de l'épistémologie cartésienne qui restera lui-même d'ailleurs la tradition platonicienne qui est assez classique et qui a été complètement martelée par Auguste Comte et mille autres depuis et qui a fait que la science au sens académique au sens classique est devenue la matrice du scientisme la science dit que quand on ne sait pas quoi faire on appelle l'expert scientifique et l'expert scientifique ça garantit de libérer de cette évidence aussi longtemps qu'on sait la façon qu'on ne sait pas la façon dont cet expert scientifique a légitimé les connaissances qu'il a produites et qu'a-t-il ignoré dans son raisonnement qu'a-t-il survalué qu'a-t-il représenté etc alors en 1934 toujours c'est la bombe de Bachelard que les académies ont encore longtemps ignoré il appelle son dernier chapitre pour une épistémologie non cartésienne et il dit pourquoi ce chapitre est extrêmement lumineux on y trouve bien il restaure autrement dit ce qu'on appelle la tradition hérachitienne et de tous les gens que je vais voir vous citer jusqu'à Edgar Morin vont à partir de là développer des produits et Edgar Morin proposera d'appeler le paradigme de la complexité et je le trouve très légitime dans un cas on travaille sur des fondements tenus pour sûr mais il n'est pas du tout évident qu'il soit plus sûr que l'existence de Dieu disons et dans l'autre cas on travaille sur des enracinements la culture humaine a généré au fil des millénaires quelques traces que l'on peut réutiliser je ne veux pas je pense vous avez tous le souvenir d'avoir lu le discours la fameuse phrase du discours de la méthode j'avoue que quand j'ai eu l'occasion de la relire en revenant de l'Amérique après avoir lu Simon donc en 72 et que j'avais en même temps préparé des enseignements en informatique système de formation système de décision enfin vous voyez les situations où on mettait un cadre mis dans l'université pour plancher et que j'avais donc commencé par dire analyser alors l'entreprise on analyse etc on établit des relations de cause à effet on se sentait de plus en plus que ça on mettait de l'informatique là-dedans on m'a dit qu'est-ce qu'on fait alors vous voyez on continuait à analyser vous savez que le titre le principe vous n'avez pas connu ça mais en 1971 ou 12 paraît en France pour la première fois un livre appelé la science informatique parce que c'était pas une science c'était de l'analyse numérique j'avais le propre de l'époque et c'est pas Pitra c'est Pitra on y va je sais plus le nom je crois que c'est Pitra en publiant ce bouquin c'est un très courageux très bas même qu'il pouvait et qu'on avait dans le climat 70 vous voyez c'était pas très avancé on avait pas encore les micros écrit l'analyse c'est l'essentiel de l'informatique mais je sais pas dans cette vie et quand j'ai lu ça c'est grave ça on est dans une situation où on déclare et c'est vrai essayez de voir comment vous faites vous verrez c'est pas commode alors où vous appliquez votre méthode d'analyse et que vous dites à vos étudiants vous allez appliquer il n'y a qu'à faire comme le prof mais bon comme il y a des tas qui font des tas d'autres il y a le nombre de méthodes d'analyse qui ont pu fleurir chez les commerçants de méthodes dans les années 80 90 et même 2000 laquelle est la meilleure comment ça ça continue alors partie de là j'ai réalisé qu'il fallait vraiment s'apercevoir qu'on basculait et l'assumer malgré la difficulté de réception de nos auditoires la phrase est la phrase de Piaget dans un bouquin que je ne peux que continuer à mettre en librairie au moins dans nos dans nos dans nos ça s'appelle logique et connaissance scientifique c'est une encyclopédie qui est pléiade et où Piaget en 1967-68 dans les années 60 rassemble une pléiade de scientifiques archi-éminents académie des sciences collèges de France etc un peu suisse un peu belge et beaucoup français et publie vraiment un très beau traité et dont il est le maître d'oeuvre et il conclut sa grande introduction je parle de la façon suivante le fait nouveau est de conséquence incalculable pour l'avenir l'avenir c'est pour lui c'était 67 on est à la fin et que la réflexion épistémologique surgit de plus en plus à l'intérieur même des sciences autrement dit non plus parce que tel créateur scientifique de génie comme Descartes ou Nemnitz aujourd'hui un maître Einstein de Fropère et quelques autres laisse là pour un temps ces travaux spécialisés et ça donne à la construction d'une philosophie mais parce que mais parce que crise et conflit produisent dans la marche un terme des constructions déductives ou de l'interprétation des données et que pour surmonter ces traditions latentes ou explicites il devient nécessaire de soumettre à une critique rétroactive les concepts méthodes principes utilisés jusque là de manière à déterminer leur valeur épistémologique elle-même autrement dit vous et moi on a été élevés dans le livre il y a une référence de base en gros on va l'appeler le positivisme quoi que ce soit les variantes qu'on va mettre autour et vous n'avez qu'à l'appliquer ça vous donnera la façon de conduire des méthodes scientifiques qui sont et bien il revient ça au lieu de partir du haut je vais faire partir du bas en tel cas la critique épistémologique autrement dit mon aptitude à remettre en question sans cesse la légitimité et la façon de légitimer les connaissances que je produis dans les contextes dans lesquels il s'exerce va cesser de constituer simplement une réflexion un peu de la science mais va devenir l'instruant même du progrès et c'est bien ça qui va arriver aujourd'hui aux sciences de l'organisation des organisations humaines au sens le plus large cet argument ce fait nouveau il faut l'assumer enfin je propose l'assumer et en particulier dans le champ des sciences de la méta société parce que nous voyons bien l'infinie diversité des formes d'organisation que les humains rencontrent vous avez peut-être vu dans le journal encore l'article nécrologique d'Eline Röström l'autre jour c'est tout à fait fascinant il n'y a pas deux façons d'organiser les organisations le plan central et le marché ultralibéral bon non il y en a des milliards et non seulement c'est spécifique mais j'en vois elle a passé sa vie on le trouvait partout et chacun de nous d'une association à une mutuelle par le groupe AX par que sais-je encore par les bourses le marché il y a des myrières et elles sont sans cessez évoluantes elles ne sont pas crispées alors des fois elles meurent des fois elles ne meurent pas des fois elles surviennent des fois elles ne meurent pas des fois elles sont épanouissantes des fois elles sont frustrantes bon je ne porte pas de jugement mais ce que j'observe c'est que c'est un artefact la plupart de ceux d'entre vous qui ont été dans des situations de responsabilité élevées dans une entreprise savent bien qu'on reconnaissait leur statut au fait que ah c'est mal foutu ici j'arrive je réorganise c'était à ça qu'on reconnaissait l'autorité réelle alors évidemment le gars qui est arrivé après bon les pauvres collaborateurs ils en avaient marre quand est-ce qu'ils n'arrêteront pas de changer sans arrêt pour satisfaire leur égo enfin je passe vite vous connaissez ça sûrement bien mieux que moi dans les pratiques alors assumons au lieu de prendre le problème comme une obligation de la loi il existe une meilleure façon de s'organiser non il n'y en a pas elles sont toutes mauvaises ou toutes tâtonnantes par moments assez satisfaisantes si on est assez attentif critique dans des contextes qui même changent on pourra réfléchir à la façon dont on fonctionne je vous assure que ce qu'on peut lire dans son livre traduit enfin en français sur la gouvernance de l'action collective ce qui est exactement ce que nous faisons sur le titre de manager en ligne d'une organisation c'est à travers des milliers d'actes d'actes qu'elle est allée fouiller dans ce qu'elle appelle en anglais le management est de l'histoire un développement incroyable des commons des communaux si vous voulez mais de pêche de sage de femme puis aujourd'hui du web c'est un commons c'est incroyable avec les chutes les réussites je ne porte pas de jugement sur les résultats ce qui m'intéresse c'est le phénomène je l'observe et j'intègre alors comment je vais pouvoir tenter d'en rendre compte c'est à partir de là que je voudrais rapidement fonctionner en voyant comment je peux m'exercer selon le mot Piaget à l'étude de la composition de la construction si vous voulez la formation des connaissances valables c'est à dire des connaissances qui ici en ce moment ont validité sans que j'ai un critère bien définitif pour dire ce qui fera leur valeur il sera précisément tâtonnant autrement dit ne pas séparer d'un côté ma conscience du fait que les connaissances que je dois produire doivent avoir une vertu instrumentale mais qu'elles sont inséparables des conditions dans lesquelles je les produis il faudrait que je développe ceci mais ça va me prendre du temps par rapport à ce qu'on a commencé à 6h30 oui je devrais terminer maintenant qu'est-ce que vous en pensez pour qu'on peut y discuter un petit peu donc je vais chanter un certain nombre de développements qui me paraissent enfin qui y a à partir de là je déploie l'éventail en gros épistémologique l'argument pivot étant toujours je le prends à bien jamais à tant d'autres personnes considérer la connaissance comme un processus que comme un état autrement dit l'argument il y a des savoirs qu'on empile et nous on est là pour transmettre ces savoirs mais ils sont là il ne faut pas y toucher dans ces films la connaissance toute connaissance acquise sur la connaissance devient un moyen de connaissance éclairant la connaissance qui est permis de le produire on est dans cette boucle permanente que vous devinez où se situer une autre façon de le dire c'est toujours Piaget qui dit ça je vais m'arrêter juste une phrase en utilisant un mot qui vous n'est peut-être pas très familier ce qu'on appelle l'actualité du paradoxe de Ménon ceux-là sont vous qui ont lu Platon évidemment ce n'est pas des choses qui sont fréquentes mais on peut être une question de lire le Ménon et le Ménon c'est le gars qui va voir Socrate et Platon et qui lui demande quand j'aurai trouvé cette connaissance là je prends des exemples comment je saurais qu'elle est vraie qu'elle est bonne que j'ai une vraie comme ça et je passe l'autre lui répond mais t'as qu'à aller voir les prêtres et les prêtresses qui ont reçu des dieux le savoir divin ils te diront si c'est ou si c'est pas une bonne connaissance autrement dit nous tous enseignons depuis le début de l'histoire de l'humanité selon Platon on est là pour transmettre par comparaison par mimétisme des connaissances alors c'est chacun quand je vous présente comme ça mais qu'on faisait que c'est bien dans ces termes là qu'on le vit et le mécanisme inverse c'est l'attitude de Ménon qui me suit curieux alors depuis on a découvert ça comme de façon très explicite ça se perçoit chez Léonard de Vinci et chez pas mal d'autres mais le plus sensible c'est à partir de Valérie et à Simon cet étrange phénomène qui fait que apparemment j'engendre l'esprit humain l'esprit engendre des connaissances opérationnelles qui n'étaient pas là et qui sont pourtant produites à l'aide de ces enracinements là ça va monter mais c'est de nouveaux bourgeons qui ont produit mais parce que j'ai voulu les produire sans que je puisse pour l'instant savoir d'avance si c'est définitivement bon si c'est un caprice si c'est bon autrement dit il y a ce processus très tâtonnant mais l'argument qui va rendre le faire un peu forte ça va être de dire dans un cas j'aime bien c'est pareil mon instrument de représentation c'est le trait dans l'autre cas c'est le sfumato vous avez tout ça fait assez de Léonard ce moment assez étrange inventé par Léonard ou pour représenter de façon riche un visage un phénomène il parvient à passer du trait clair au trait sombre sans qu'on puisse dire à quel moment on quitte l'un pour rentrer dans l'autre la reliance entre l'ensemble des acteurs en interaction devient très vivante alors là je pourrais faire de la discussion méthodologique je suis obligé de passer vite là aussi là aussi là aussi oh là là mais en plus vous aimerez peut-être cette devise de Morin sur laquelle je terminerai presque car je n'avais pour méthode que d'essayer de saisir les liaisons mouvantes reliées toujours reliées étaient une méthode plus riche au niveau théorique même que les théories blindées bardées épistémologiquement et logiquement méthodologiquement aptes à tout affronter sauf évidemment la complexité du réel je suis obligé de passer encore trop vite voilà je terminerai là-dessus cette étrange aventure que nous vivons ici dont vous êtes les acteurs dont nous sommes ensemble les acteurs qui consiste au fond avec l'humanité dans laquelle nous sommes à transformer l'expérience humaine en science avec conscience à ne pas séparer ce que nous faisons de ce que nous voulons faire cette étrange aventure nous incite à sans cesse ré-expliciter la perspective épistémologique dans laquelle on se place on va dire à nous remettre un peu en question en permanence tout en restant très pragmatique en pas à pas en sachant qu'on est dans du plausible plus que dans l'ordre du certain et en acceptant les risques et les chances de la délibération alors ma question est aujourd'hui l'expérience des explorations dans l'immense champ des sciences de l'homme et de la société peut-être qu'on commence à les voir n'est-elle pas aujourd'hui une responsabilité en termes de civilisation pour en quelque sorte ouvrir l'éventail des sciences dures que les sciences dures tendent à nous enfermer en nous enfermant les uns et les autres dans des spécialités sans fin je voudrais vous rassurer sur l'impertinence de mon propos en vous disant qu'il existe au CNRS un texte extraordinaire qui s'appelle construire une politique scientifique et en particulier un grand paragraphe consacré à l'interpellation de la complexité des sujets d'études et dans ce texte ce texte apparaît en 2002 c'est un contrat officiel du CNRS et de l'État en 2002 il est toujours sur le site du CNRS mais il n'y a pas un seul chercheur du CNRS avec adhésion qui en fait en ligne son texte de chevet en tout cas vous y lisez ceci c'est à celle que je crois que nous sommes invités la seule prise en considération des interactions entre les éléments ne suffit plus il faut développer de nouveaux instruments de pensée développant les phénomènes de rétroaction et de logique récursive les situations d'autonomie relative il s'agit d'un défi pour la connaissance aussi bien sur le plan empirique que sur le plan théorique ce qui me ramène enfin à une conclusion sur une invitation très extrême à caractère éthique de ces interactions actions actions de connaissance à savoir sans cesse soyons attentifs à ce qui domine l'éthique de la compréhension l'éthique de la responsabilité l'éthique de la solidarité l'éthique de la responsabilité de la solidarité voilà j'en ai terminé je vous mets juste sur les yeux pour que vous puissiez avoir éventuellement quelques références qu'un vote dans ce que je viens de vous vendre la page 1 du site avec un grand large groupe d'amis j'ai l'occasion d'animer depuis une vingtaine d'années maintenant le site lui-même d'un qu'une quinzaine d'années il s'appelle le réseau intelligence de la complexité et vous trouverez précisément d'ailleurs la référence à notre ami qui publie qui réédite un ouvrage que je me permets de vous conseiller puisqu'il était dans plein de nouveaux sujets pour les hommes d'entreprise que la plupart d'entre vous sont ou ont été manager dans la complexité qui n'est pas du tout la même chose que de dire manager la complexité avouer que la complexité c'est justement ce qui n'est pas manageable ça demande une assesse intellectuelle qui est difficile d'aller dire nargoisement même quand on est centralien pour ne pas dire même quand on est politique d'ethnicien je m'excuse d'avoir été un petit peu long merci encore